Bonjour les initiés, c'est Mickaël, de retour pour une nouvelle vidéo pleine d'anecdotes et d'infos culturelles. Aujourd'hui au programme, on parlera du nouveau livre d'Olivier Bourdeau, Florida, puis vous découvrirez les photos exceptionnelles de Laura Webb Nichols et on finira avec une triste nouvelle pour les amoureux du quartier latin. Allez, c'est parti pour le générique ! Son premier roman avait connu un succès aussi immense qu'inattendu. Olivier Bourdeau, auteur d'un attendant Bojangles et Pactum Salis, est de retour avec son troisième livre, radicalement différent des deux premiers. Florida met le lecteur dans les pas et dans la tête d'une enfant obligée de participer à des concours de minimis aux Etats-Unis, avant de décrire l'implacable vengeance de l'adulte qu'elle est devenue. Vengeance contre ses parents et contre elle-même. Et d'après quelques critiques, à travers cette héroïne sublime au style direct et au destin détonant, Olivier Bourdeau compose un requiem pour les innocentes, une vendetta aux notes hilarantes et glaçantes de vérité. Florida s'épanouit avant tout dans la démesure et on est sous le charme. Et Bourdeau réussit à nous surprendre avec ce livre à l'humour féroce qui nous interpelle sans ménagement sur le culte du corps. En fait, c'est un peu une Little Miss Sunshine croisée avec du Kill Bill. Et Olivier Bourdeau prouve une nouvelle fois que c'est un auteur français qui compte. Je vous l'ai dit, j'avais le concours de minimis qui est de l'origine et le bodybuilding qui est l'aboutissement. Néanmoins, ce qui m'a étonné, c'est l'énergie permanente que développe Elisabeth chaque jour et les épreuves qu'elle a à traverser. Et on reste encore aux Etats-Unis, direction un bourg miteux du Wyoming au centre des USA où la petite Laura Webb Nichols semblait destinée à une existence anonyme. Mais le jour de ses 16 ans, en 1899, elle reçoit un cadeau qui va lui changer sa vie. Un appareil photo. Et jusqu'à la fin de ses jours, en 1962, elle photographiera son univers proche. La vie des pionniers, l'Ouest sauvage, une formidable collection de 24 000 clichés récemment redécouverts sont aujourd'hui disponibles. Jetez-y un oeil, ça en vaut vraiment le détour. Et pour en savoir plus sur ce trésor et admirer ses photos en noir et blanc, je vous mets le lien du site dans la description. Et pour finir cet épisode, une bien triste nouvelle. La librairie Giberjeune, qui faisait partie intégrante du paysage des quartiers latins à Paris, ferme définitivement ses portes. Cela fait plus d'un siècle, depuis 1886 exactement, que la toute première librairie ouverte par Joseph Giber est installée dans le quartier latin. En 1929, l'entreprise familiale est scindée en deux en raison de désaccords entre les deux fils héritiers. Et cette année-là, naissent alors les librairies Giberjeune et Giber-Joseph. Mais en 2017, soit 88 ans plus tard, la famille est à nouveau réunie lorsque Giber-Joseph décide de racheter Giberjeune, alors placé en redressement judiciaire. Malheureusement, le grand frère doit aujourd'hui faire face à de nouvelles difficultés, entraînant la fermeture de quatre librairies à Paris. Leur devanture jaune et leurs étalages de livres sur lesquels s'arrêtaient les passants ont fait des librairies Giberjeune, un lieu mythique du quartier latin à Paris. Et ici, les étudiants et dénicheurs avaient pour habitude de se presser pour dénicher des livres d'occasion à deux pas des quais de Seine investis par les bouquinistes, mais aussi de la librairie anglophone culte, Shakespeare et compagnie. Et vous l'aurez compris, l'amour du livre, c'est ce qui fait l'âme de Saint-Michel et du quartier latin. Mais depuis quelques années, avec une concurrence féroce sur internet, l'incendie de Notre-Dame et puis la situation actuelle, le quartier latin pourrait bien perdre cette âme. Et pour les amoureux des livres et de la culture comme vous et moi, forcément, ça fend le cœur. Et rassurez-vous, on va quand même finir notre vidéo avec le saviez-vous. Et quel est le secret des couleurs des maisons alsaciennes ? Pour bien comprendre l'origine des couleurs des maisons alsaciennes, un petit voyage dans le temps s'impose. Au Moyen-Âge, alors que très peu de gens savaient lire, un code de couleur a été élaboré pour chaque métier, et ce, afin de pouvoir se retrouver facilement et rapidement dans les rues. Le rouge faisait donc référence aux différents métiers de fer, le bleu au métier du bois, le jaune les métiers de boulanger et pâtissier, etc. Et avant cela, les couleurs avaient également une autre signification. Elles indiquaient la confession de la famille qui y habitait. Pour les familles catholiques, la couleur des maisons était bleue, alors que la couleur rouge était réservée aux familles protestantes. Comme ça, vous y penserez la prochaine fois que vous passerez en Alsace. Et c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à laisser des commentaires et à partager la vidéo autour de vous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, ainsi vous deviendrez un initié. Et moi je vous dis, à très vite ! Une dernière chose, La Lumière des Jedi, le livre que je vous parlais la dernière fois, est sorti et je peux vous dire que c'est super. Malheureusement, j'ai pas pu l'acheter chez Jiber. Sous-titrage ST' 501